Musique Bouaké, moto-taxi, un secteur à assainir. Davakala, pénurie d'essence depuis quelques jours. Bouaké, dans l'univers des fabricants de Dava. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Un nouveau moyen de déplacement dans l'univers du transport à Bouaké. Il s'agit bien sûr des moto-taxi. Des moto-taxi qui rendent d'énormes services à la population de Bouaké. Cependant, il leur reprochait des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Les autorités de la ville de Bouaké comptent assainir ce secteur d'activité. Le reportage de Sorokorodama Badou est commenté par Charles Tattou. Selon les statistiques des différents syndicats des moto-taxis, la ville de Bouaké compte plus de 19 000 motos-taxis. Ce nouveau type de transport adopté par les populations pose problème. Malgré les nombreux services rendus, ce secteur d'activité est mal organisé. C'est une organisation source de plusieurs comportements malsains des conducteurs de ces motos, dont les vols, les viols et les braquages ternissent l'image des acteurs de cette activité. La nuit, tu prends une moto, ça n'a pas de plaque, tu ne sais pas, c'est une moto-taxi, c'est pas une moto-taxi. Il y a des gens aussi, ils ont des grosses motos chez eux là-bas. Ils sortent la nuit, quand ils se promènent maintenant, tu dis moto, ils s'arrêtent, ils t'agressent. Le matin, quand toi, tu vas aller poser plein, tu vas dire moto-taxi, il n'y a plus de moto-taxi pour me braquer. Donc pour éviter tout ça, voilà pourquoi on a mis cette politique en place. La mairie de Bouaké, par l'entremise de son service de transport, veut assainir le milieu. Ces réformes rentrent dans leur phase active en ce début d'année 2014. Cette organisation prend en compte l'identification, l'immatriculation des motos, le port des gilets et l'adoption d'une couleur unique pour toutes les motos habilitées à faire le transport. En 2014, nous passons à une autre phase. C'est de faire de telle sorte que tout propriétaire de moto-taxi doit avoir la couleur orange. Ça, c'est la couleur de la commune de Bouaké. Tout conducteur de moto-taxi puisse avoir une carte au niveau de la mairie de Bouaké. Ces réformes sont saluées par les conducteurs de ces engins qui pensent se défaire de tous les comportements qui leur sont attribués. Il y a des gens qui ne font pas de moto-taxi. Les soirs, comme ça, ils peuvent venir s'arrêter là, prendre le kilot et s'en vont. Souvent, on entend qu'il y a des motos-taxis qui ont fait ça et pourtant, ce n'est pas le motos-taxi. Tout est passé sur le motos-taxi, on ne comprend rien. Donc, si au moins il y a une couleur, on sait que cette couleur-là, ce taxi, il n'y a pas de problème. Le service transport de la mairie de Bouaké, par cette organisation, veut estirper les mauvais grains des rangs des conducteurs de moto-taxi. Ce processus vise aussi à permettre à chaque chauffeur d'avoir son permis de conduire et d'entrer en possession des papiers administratifs. On garde le même chapitre pour dire que suite à un accident entre un chauffeur de moto-taxi et un véhicule de la police, accident survenu le mardi dernier, les chauffeurs de moto-taxi ont assiégé la préfecture de police de Bouaké, estimant que le policier avait percuté volontairement leurs collègues et qu'il y a eu mort d'homme. Notre équipe de reportage s'est rendue au centre hospitalier universitaire où a été évacué la victime. Le chauffeur de la moto Kwame Kwaku, c'est son nom, et sa cliente Kamisoko Binta sont hors de danger. Les manifestants ont lévé le siège suite à l'appel au calme, lancé par le sous-préfet de Gourbo, Yandé Lognes, représentant le préfet de la région d'Ogbeké. Pénerie d'essence à Dabakala, une pénurie qui fait l'affaire des vendeurs clandestins. En la matière, les opérateurs économiques perdent plus d'un milliard de francs CFA, nous dit notre reporter Ouattara Abadou qui a effectué le déplacement à Dabakala. Pénurie de caburins à Dabakala. Les motocyclistes et les automobilistes roulant à l'essence ont des difficultés pour se ravitailler. Selon les autorités administratives, cette situation est due à la contrebande de caburins. C'est une question de ravitaillement des fournisseurs. La station a été confrontée à la concurrence des trafiquants de caburins. Elle a dû réduire son stock. Depuis le 15 décembre dernier, une campagne de sensibilisation conduite par la direction départementale du commerce a permis de mettre fin aux activités des vendeurs clandestins d'essence dans la ville. La nouvelle disposition a notamment créé une forte demande dans l'unique station-service de la commune. La station, au début, venait autour de 30 000 m3 par mois. Avec la concurrence des trafiquants de caburins, la station était tombée à 15 000 m3. La pénurie dont nous parlons, c'est lié aux fêtes des fins d'année. Et comme la fête est terminée et il y a plusieurs personnes, plusieurs demandeurs, les citènes qui doivent ravitailler la station de Dabakala sont dans leur rang. Ce n'est pas parce qu'il y a pénurie que nous allons nous affoler et retomber dans ce que nous avons déjà combattu, c'est-à-dire le trafic illicite. Cette pénurie de caburins crée des normes de difficulté aux populations. Elle ralentit les activités économiques dans le département. On a eu lieu d'aller sur la vitesse de Boaké parce qu'on a nous-mêmes combattu le caburin trafiqué. Donc on ne peut plus se référer à eux. La station peut prendre ses responsabilités pour qu'on n'ait plus à avoir ces gens de pénurie. L'essence manque à la station. Il y a une augmentation de prix au niveau des détaillants. Bon, ça ne nous arrange pas. À la station, nous payons le litre à 740, mais en veille, nous payons le litre à 900, 800, 850. À d'accord, 1200, ça fait plus que trois jours que la population n'aurait pas à se déplacer. La contrebande de l'essence fait perdre, selon les opérateurs économiques, exerçant dans la légalité dans cette région du pays, plus d'un milliard de fonds CFA par an. De Dabakala, revenons à Boaké, du matériel éducatif et sportif. À l'école primaire publique camp militaire 1 de Boaké, le don provient des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cette action des FRC vise à rapprocher les forces républicaines de la population civile. Le reportage de Ouattara Amadou. Séance de déparasitage en faveur des élèves remises de table-bancs et d'équipements sportifs à la direction de l'école primaire publique camp militaire 1. Une action de portée sociale initiée par la cellule action civile aux militaires de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cet acte de générosité des forces républicaines de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la manœuvre terrée, opération de sécurisation. L'objectif visé à travers les dons est de créer un cadre de confiance et de convivialité entre les forces armées et la population. Pour ne pas que la population ait peur de nous, c'est pour briser cette méfiance-là que nous organisons ce genre de science pour que la population ait confiance en nous. Les différentes autorités administratives et éducatives de Boaké ont apprécié à leur juste valeur ce tâtre d'humanisme des éléments de la grande muette. L'école à Boaké a beaucoup souffert de la crise militaire politique. Chaque jour, nous sollicitons les partenaires, nous sollicitons les bonnes âmes pour nous aider à remettre l'école sur les rails. Et donc cette action qui vient d'être posée par des militaires en plus, nous sommes très contents et nous ne ferons que leur dire merci. Plusieurs localités ont déjà bénéficié des actions civiles et militaires de l'état-major général de forces républicaines, notamment à Beauville, Dalois, Odiné et Boaké. Dernière étape du rapprochement entre armées et populations civiles. Un peu plus loin de Boaké, tout le guénébâmeur de la commune de Séguelon soutient ses administrés du matériel pour la culture vivrière, des médicaments et des kits scolaires offerts à la population de Séguelas, le tout d'un montant de plus de 15 millions de francs CFA, ce dont vise bien sûr à contribuer au bien-être de la population de cette localité. Le reportage de Sorokorona Mamadou dans un récit de Charles Tatou. 1000 kits scolaires, 11 cartons de médicaments, du matériel d'accouchement et des équipements pour la culture maraîchère. D'un coup global de 15 millions de francs CFA, c'est le don fait par Mme le maire Touré Guénéba et son équipe municipale aux populations de Séguelon. Nous sommes ici aujourd'hui pour apporter des cadeaux à nos enfants afin d'améliorer leurs conditions de travail à l'école. C'est pourquoi, dans notre programme, les enfants sont au cœur de nos actions. Par ce don, le maire de Séguelon veut accroître le taux de scolarisation des enfants, équiper le centre de santé et soutenir les coopératives des femmes pour le développement du maraîcher dans cette localité. Touré Guénéba a exhorté les femmes à se constituer en coopératives pour bénéficier des dons en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce cadeau a été apprécié par les populations. Les différents porte-paroles ont exprimé leur reconnaissance aux maires pour le soutien constant qu'elles ne cessent d'apporter aux populations de Séguelon pour leur mieux-être. Le conseil municipal de Séguelon attend les jours à venir sensibiliser les paysans à se tourner vers la culture de l'Evea et du palmier à Hul. A cet effet, ces spéculations sont en expérimentation dans cette partie du pays. Depuis son élection à la mairie de Séguelon, Touré Guénéba a posé de nombreuses actions en faveur des populations de sa commune. Les forgerons détiennent les secrets de la forge. Ces forgerons fabriquent des dabas. En grand nombre, cependant, les forgerons dénoncent la hausse de leur matière première qui a un prix en hausse en ce moment même, ce qui leur cause un manque à gagner, nous dit ce recours de Mamadou dans un récit de Charles Tatou. Outils permettant de labourer la terre, de désherber les champs et de cultiver ou de récolter les productions, la dabas est indispensable dans l'agriculture africaine. Sa fabrication est la chasse gardée de la caste des forgerons ou encore des noumous. La pratique de ce métier se transmet de père en fils depuis des siècles. Le fer acheté à Abidjan est découpé et mis en morceaux par ses fabricants des dabas. A l'aide du feu activé dans le four, les morceaux sont chauffés à plus de 1000 degrés. Avec les marteaux et l'enclume, ces forgerons donnent forme au fer. Ici, rien ne se fait à la machine. Ces artisans travaillent avec du matériel dont eux seuls ont la maîtrise et proposent un produit fini à la clientèle. Dans ses fontes artisanales, chaque atelier peut produire 300 à 400 dabas par jour. Ce métier nourrit son nom. La famille va bien, alors on donne de quoi à manger dedans. Alors, c'est que c'est un métier non sans sort. Les productions des fontes de boaké sont vendues un peu partout dans le pays, mais principalement en zone forestière. Les mois de janvier, février et mars constituent la période d'intenses activités pour ces artisans. Ce trimestre qui précède le début de la saison pluvieuse est le moment de l'année où ces forgerons font d'énormes bénéfices. Cependant, ce métier comme tout autre regorge de beaucoup de difficultés. De fois, quand on tombe malade, quand on voit le putain, le sein est sale. Celui qui amène un peu de frère seulement, donc tu peux t'en sortir, c'est cher. Donc, on peut se faire là par tilo. Un tilo, 400, même si il gagne ça à 100 francs, arriver ici, va-t-il passer encore. Ces artisans souhaitent un apport technique et financier de la part de l'État afin de vivre décemment du fruit de leur art et surtout valoriser ce métier resté encore dans les formelles. Les jeunes résiculteurs de Bouaké auront besoin certainement de ces dabas car bientôt une unité de transformation du Ripadi sera implantée dans le village d'Assan-Quadioukro, région de Bouaké, au profit de jeunes résiculteurs, bien entendu, financés par le Fonds national de la jeunesse. Ces équipements agricoles de cette usine d'une valeur de 100 millions de francs sont déjà à Bouaké, nous dit notre reporter Charles Tattou. Décidés de se regrouper en coopérative pour des activités risicoles, les jeunes de Bouaké vont bénéficier d'une unité de transformation du Ripadi. Les équipements de cette unité de transformation sont déjà là, financés à hauteur de 5 millions de francs CFA par le Fonds national de la jeunesse. Tracteurs, batteuses vanneuses, motoculteurs, remorques de 5 tonnes, charrues à disques, pulverisateurs à moteurs, groupes de décortiquage, tronçonneuses et matériels informatiques. La nouvelle, comme un cadeau de nouvel an, a été annoncée au cours de l'investiture des structures de la société coopérative risicole de ces jeunes, notamment les membres du conseil d'administration et ceux du bureau exécutif par les autorités de Bouaké. Je crois que les jeunes de Bouaké ont adhéré au projet de société de son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et ces jeunes-là ont monté donc un projet qui a été donc validé par le FNJ, à savoir que le projet d'abord avicole. Nous allons nous engager, en tout cas avec les jeunes, à nous mettre au travail pour que la région de Bouaké soit un exemple en Côte d'Ivoire. Pour encourager les jeunes à contribuer à l'autosuffisance alimentaire, les propriétaires terriens du village d'Assois à Côte d'Ivoire, où sera implantée l'unité de transformation ont cédé 200 hectares de bafons. Deux trafiquants de drogue mis aux arrêts par la cellule antidrogue de la brigade de Jeanne-Armerie de Bouaké. Ces Orlalois avaient en leur possession plus de 2 kg de cannabis à leur arrestation. Le reportage de Ouattara Amadou Fofana Aboubakar, 25 ans, et son fournisseur Touré Amadou ont été arrêtés pour trafic de drogue. Ils avaient en leur possession 3 blocs de cannabis de plus de 2 kg estimés à 300 000 francs CFA. Ce coup de filet est à l'actif de la cellule antidrogue de la brigade de la Jeanne-Armerie de Bouaké. Pour le premier responsable de la cellule, ces individus ont été interpellés le samedi 4 janvier. Cela grâce à la collaboration des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils invitent ainsi les populations à la coopération avec les forces de l'ordre. La cellule antidrogue de Bouaké existe depuis 2012. Au titre de l'année 2013, elle a arrêté 43 trafiquants de drogue. La cellule antidrogue a également procédé à la destruction de plus de 1 000 kg de cannabis et stupéfiants. Cela afin de réduire les odeurs des trafiquants dans la région de Bouaké. Fin de formation des élèves de l'école franco-arabe d'Awata al-Islamiyah. La formation a porté sur la science coranique et la théologie islamique. C'était au quartier d'Aresalem de Bouaké. Fin d'apprentissage du Saint-Coran de 27 élèves de l'école franco-arabe d'Awata al-Islamiyah de Bouaké. Pendant 9 ans, ces apprenants ont acquis des connaissances en sciences coraniques et en théologie islamique. Occasion pour les élèves de cette école de démontrer leur maîtrise du courant. A leurs parents, amis et connaissances, venus assister à cette cérémonie de lecture coranique. Les différents intervenants au cours de cette rencontre religieuse ont apporté leur soutien et leur encouragement aux initiateurs et aux élèves. Ils les ont exhortés à s'approprier le français, la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Plusieurs messages de sensibilisation sur la paix, la tolérance, l'éducation, la cohésion sociale et le respect des parents, tirés des versets du Saint-Coran, ont été également livrés par les élèves. Une prière de bénédiction a mis un terme à cette lecture coranique fondée. En 1992, avec six élèves seulement, l'établissement scolaire d'Awad al-Islamiyah a un effectif actuel de 705 apprenants. Il vient d'être intégré au titre de l'année scolaire 2013-2014 au système scolaire national. Journée socio-sportive au lycée municipal de Diabo, des rencontres sportives organisées pour détecter des nouveaux talents et inciter les élèves à la pratique du sport dans cet établissement. Le reportage de Ouattara, Avadou. Le sport, facteur de rapprochement et de mise en forme physique pour un meilleur résultat scolaire. C'est à cet objectif que les encadreurs et les élèves du lycée de Diabo veulent arriver à travers une journée socio-sportive. Courses de vitesse sont en hauteur, sont en longueur et courses d'endurance sur une distance de 5 km ont été les disciplines sportives ayant opposé les athlètes. Madame le proviseur du lycée s'est rejouie de cette initiative de professeurs d'éducation physique et sportive. Elle les a exhortées à un meilleur encadrement des élèves afin qu'ils deviennent plus tard de grands athlètes. Si cette journée vise, selon les initiateurs, à renforcer les liens entre les professeurs et les élèves pour l'amélioration des résultats scolaires, elle est également un moyen de détection de talents. Au travers de cette journée, montrer à la population locale et à la population nationale l'importance de l'activité physique et sportive. Cette activité permet d'éviter certaines maladies telles que l'obésité. Le directeur régional de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Boaké II, Traoré Tégoué, a rélevé la nécessité de faire le sport pour bien se porter. Mais il a déploré la tricherie comme voie de réussite. Descèches, concours de danse et remise de trophées aux meilleurs sportifs ont mis fin à cette journée socio-sportive du lycée municipal de Diabo. C'est la fin de cette édition. Le sport, c'est la vie. Faire du sport, ça fait du bien à l'homme. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada